Des pistes d'atterrissage totalement submergées par l'eau. Au lendemain, des plus torrentiels qui se sont abattus sur l'île, l'aéroport d'Ajaxo a été contraint d'évacuer avant de devoir fermer. Le trafic aérien a été interrompu dès 11h et la situation ne devrait pas s'améliorer avant lundi. Pour les rares passagers qui ont pu se frayer un chemin jusqu'à l'aéroport, c'est la douche froide. Il va falloir faire demi-tour sans plus d'informations. On n'a aucune information, donc on attend peut-être des SMS pour avoir la confirmation d'un remboursement ou d'un report, je ne sais pas du tout. C'est le néant le plus complet, donc je ne peux pas vous dire. Les vols à destination d'Ajaxo ont été déroutés vers Bastia, où l'atmosphère était plus calme. Mais en début d'après-midi, les compagnies aériennes se faisaient peu d'illusions sur les vols à venir. Le vent décidera, j'ai envie de vous dire, puisque s'il s'avère que le vent va souffler à 150 comme c'est prévu, il y aura de fortes perturbations, voire annulations de vols, sur toute la Corse par contre. Ce sont finalement les 4 aéroports de Lille qui resteront fermés ce dimanche. Des perturbations, il y en a également eu du côté des Ferry. En raison des intempéries, la compagnie Corsica Ferrys a annulé aujourd'hui pas moins de 8 traversées. Prévenus en amont, certains clients ont pu changer de billet à temps, quitte à faire fi des différentes contraintes. Alors normalement, je devais partir ce matin à 8h. Après, hier, j'ai été obligée de modifier, je devais partir à 14h et du coup, je pars à 11h55. Ça a même failli annuler nos plans à la fin. On ne savait pas si on pouvait partir, si on pouvait quitter Lille. Donc on est venu et on est content de pouvoir passer Noël sur le continent en famille. Moi, je partais sur Marseille à l'initial. Donc là, on me met sur Toulon, je pars sur Toulon. Et après, je ferai la route, il n'y a aucun problème. Des clients qui s'estiment toutefois chanceux, contrairement à ceux qui ont prévu de voyager ce dimanche. Demain, toutes les traversées au départ de Corse sont annulées. La seule traversée sera un Bastia Piombino demain soir à 23h pour les gens qui veulent partir absolument sur le continent. De rares féris, aucun avion et pas de train non plus. Par précaution, l'ensemble des gares ferroviaires resteront fermées dimanche matin. La gare d'Ajaccioël restera fermée toute la journée.